Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de comparatif entre un, voilà, ces deux appareils, donc un ancien iPod et ce baladeur Samsung YP53, donc voilà les deux appareils à côté, on voit que l'iPod est légèrement plus petit, mais plus gros sur les côtés, les boutons là du Samsung sont tactiles, pas ceux de l'iPod, voilà, on voit le dos, Samsung, Apple, voilà, donc c'est un vieux, un vieil iPod que j'ai, voilà, que je vous présente, donc on a deux prises jack, on a une prise jack qui est un peu plus grosse sur l'iPod que sur le Samsung, là, pour regarder un peu l'iPod, on voit qu'on a un connecteur plus gros, et là-haut on a le bouton power, là, sur le Samsung, on a un connecteur vraiment balèze, voilà, vous voyez l'arrière là, et puis là on allume plus la prise jack que je vous ai montrée, donc là on a les deux boutons power, voilà, on va mettre des écouteurs sur chacun d'eux, donc des écouteurs Samsung pour le Samsung, voilà, on voit qu'il se branche bien, et pour l'iPod, voilà, on va mettre les Airpods que, voilà, je prends les, voilà les Airpods, voilà, donc je vais essayer de mettre sur mon Airpods, voilà, donc c'est une sorte d'iPod classique un peu moins gros que j'ai, moi, personnellement, voilà, donc les Airpods ne sont pas fournis, n'étaient pas fournis avec mon iPod, alors que les écouteurs Samsung l'étaient avec, donc l'appareil Samsung, donc on va déjà, tout simplement, allumer les deux appareils, l'iPod, là, qui met un petit temps à se charger, à s'allumer, pardon, donc voilà, et le Samsung, on l'allume comme ça, je crois, voilà, il s'allume, donc l'iPod, un petit bug, c'est un vieil appareil, je vais aller chercher son chargeur, veuillez m'exprimer. Donc, me revoilà avec le chargeur de l'iPod que vous voyez, voilà, je vais essayer de le brancher, voilà, donc on va faire comme ça, on va débrancher les écouteurs comptant, voilà, et on va le brancher, alors, je vais le brancher, alors, je vais le brancher, voilà, l'iPod est en train de charger, pendant qu'on va s'occuper du Samsung qui est en veille. Donc, vous voyez qu'il prend des écouteurs parfaitement normal, on va tester, voir s'il prend les écouteurs parfaitement normal, voilà, et donc, on va naviguer comme ça, voilà, voilà, donc on a une petite vidéo d'introduction là, voilà, donc le son, on le met comme ça, je crois, voilà, si je fais ça, on a la possibilité d'ajouter un signe, d'accéder au signe, ok, de supprimer ce qu'il y est, et de régler la luminosité, là, si on fait comme ça, ça nous fait les précédents, voilà, ça c'est tout à fait classique des appareils Samsung, notamment sur les téléphones, le Galaxy X, le Galaxy S3, donc voilà, les boutons sont actifs, je le rappelle, je le rappelle, voilà, «F community, music », alors qu'est-ce qu'on a comme musique, là-dessus, voilà, donc, là, je crois qu'il faut rebrancher les écouteurs, voilà et on entend que dans les écouteurs il y a du son si j'enlève est-ce que ça marche non ça ne marche pas sans les écouteurs on verra sur l'iPod si ça marche mais voilà et on a pas mal de possibilités quand même sur ce petit appareil voilà donc voilà musique vidéo pictures ça doit être des photos voilà on a des photos de la radio des data cast prime pack je sais pas ce que c'est 5brother settings bref voilà un appareil de très bonne qualité donc là on peut le bloquer en faisant comme ça et voilà et on éteint comme ça comme on l'a allumé donc voilà donc les écouteurs donc Samsung que je vous ai montré sont donc proposés directement avec lui c'est plutôt sympa maintenant on pense que sur les iPod sur mon iPod j'avais aussi des écouteurs donc il faut faire donc ce n'est pas résolutionnaire mais c'est un bon produit je pense qui peut servir donc voilà mon iPod qui revient on va voilà faire la musique voilà on voit qu'on a nos musiques comme ça qu'on peut les envoyer apparemment on ne peut pas non plus avoir voilà sans les écouteurs il faut mettre les écouteurs on va donc mettre les iPods maintenant voilà je ne sais pas si vous entendez très bien mais j'ai du son moi dans mes iPods voilà donc ça marche plutôt très bien voilà par contre voilà il faut faire menu je crois pour arriver là on refait menu je crois oui c'est assez compliqué pour revenir à l'interface je trouve en fait voilà voilà je crois je crois qu'il faut faire comme ça on va faire menu même pas aller jeu c'est assez compliqué voilà on va faire sortir et non ça ne marche pas donc je ne comprends pas trop ce qu'il faut faire bref cet iPod est un peu moins bien que le Samsung je trouve niveau taille ils sont à peu près pareils comme je vous ai dit voilà le Samsung est un peu plus grand mais c'est quasiment la même chose donc voilà donc pour ces présentations de deux petits appareils très sympas qui peuvent nous servir avec les baladeurs mp3 voilà donc il existe aussi des baladeurs mp4 mais moi je n'ai que des baladeurs mp3 donc à vous présenter et donc les voilà donc voilà pour ma présentation donc de ce Samsung S3 donc je crois et de ce vieil iPod je ne sais pas exactement quelle génération il est voilà donc voilà pour ces deux appareils donc je m'excuse également au passage d'avoir été absent pendant une semaine presque deux semaines tout simplement parce que là vous voyez peut-être ça se voit la qualité de vidéo que je filme avec mon ancienne caméra j'ai eu un problème de caméra en fait là très récemment il y a donc une semaine et donc là je vais m'en recommander une d'un peu meilleure qualité mais pour l'instant je filme avec mon ancienne caméra voilà mais j'ai dû la retrouver et tout c'était assez compliqué donc voilà pour cette présentation je vous annonce également que je vais rebraquer mon iPhone mais que j'ai quelques problèmes avec évasion donc j'y travaille et dès que j'aurai déjà rebraquer mon iPhone je vous ferai des présentations de tweak un peu tout ça voilà donc à très bientôt pour d'autres vidéos vous pouvez maintenant également rejoindre notre blog sur Overblog on va aussi créer un forum que je mettrai sur la chaîne et puis vous pouvez également rejoindre nos trois partenaires la page Facebook 100% Paul mais également la page Youtube le site de l'OL signé Didi et la page Youtube la page Facebook et la page Twitter de CommanderXlone07 voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut pour de nouvelles vidéos Merci.